Je suis avec Mathieu Sustrac, on va enchaîner après Hélène, après Benjo, on continue notre tournée des couvreurs. Donc Mathieu Sustrac, que vous connaissez sûrement, puisque c'est lui qui fait toutes les news sur Made in Poker. Ça va Mathieu ? Ça va très bien. Bonsoir. Donc aujourd'hui tu couvres malheureusement, pas pour Made in Poker, on dira pas pour qui tu couvres, mais comment ça se passe ce petit tournoi du France Poker Tour ? Ça se passe très bien, je suis là incognito, donc merci d'utiliser ma couverture, c'est parfait. Toi tu l'as joué ce tournoi, je crois, ça s'est passé comment ? Non, je ne l'ai pas joué, je l'ai spout. Explique-nous un peu, comment tu as fait pour dégueuler 30 000 jetons ? 30 000 jetons, déjà je suis arrivé à la bourre parce que je ne trouvais pas mes clés en partant de chez moi. Alors elles étaient dans une chaussure à côté de la porte, sans d'art. Je suis arrivé en retard, premier coup j'ai essayé d'isoler, après des petits limpeurs, avec une paire en main, j'ai fini en full, mon adversaire avait carré, super timing. Et puis ça a été comme ça toute la journée, puis j'ai payé un peu large, voilà, je suis fidèle à mon image. Bon au final, la satisfaction c'est que tu frappes à la bulle ? C'est ça, il vaut mieux sauter au bout de 4 niveaux qu'au bout de 4 jours, ça c'est sûr. La bulle, tu la connais, donc du coup tu vas couvrir tout le reste du tournoi ? Non, je vais faire le coverage pour le club poker, pour ne pas le nommer, dimanche, lundi et mardi, samedi, ça sera Antoine qui sera là pour faire la transition. Et il est comment ce tournoi, tu le trouves sympa ? C'est quand même à 1000 euros, bon il y a quelques pros, mais il y a aussi beaucoup de qualifiés, beaucoup de gens qui se sont venus grâce à des frérolles, est-ce que tu es un peu surpris par ce niveau ? En fait au niveau de l'ambiance, je te dis, j'ai fait 4 heures, donc je n'ai pas trop pu goûter aux joies de jouer avec des gens qui jouent là pour le plaisir. Après niveau, j'ai vu en 4 heures des trucs intéressants, mais bon vu que j'ai tellement mal joué, je ne dirai pas les coups auxquels j'ai pu assister. D'accord. Mais voilà, non c'était marrant. Mais non, ce qui est surtout beau, c'est 1000 euros, 1000 joueurs, je pense que c'est un tournoi comme ça, il n'y en a qu'un dans l'année. Et s'il y a un tournoi où vous avez 1000 euros à claquer dans un tournoi de poker, je pense que c'est celui-là. C'est celui-ci. Comment ils se sont démerdés, l'aviation et même Winamax et Dorin pour caler 1000 joueurs dans la CF ? Je vois des joueurs dans le resto, ça ne te paraît pas un peu bizarre ? Non, je trouve ça marrant justement. Dans le restaurant, il y a un piano à côté de nous, des petits tableaux. Si tu te lèves en ne faisant pas attention, tu peux te faire casser la tête contre un lustre. Voilà. Non, puis c'est bien, il y a de la promiscuité. Donc si vous avez de la chance d'être à côté d'une jolie jeune fille, vous pouvez peut-être enchaîner sur d'autres choses. Vu la promiscuité des lieux, mais non, moi je joue souvent ici. C'est un cercle que j'aime beaucoup et là, c'est marrant, ça nous permet de visiter des endroits inconnus. Le restaurant, ce n'est vraiment pas l'endroit où les joueurs de poker généralement vont. Donc non, tu découvres un peu tout le cercle, c'est sympa. Ok, écoute, bon courage. Merci à toi Mathieu. A bientôt ? A bientôt, peut-être. Allez, ciao, bye.